C'est ça, c'est notre stratégie environnementale pour les dix années à venir. Il y en avait avant, il y en a maintenant, c'est celle-là. Et ça, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous donne les différentes actions à faire, qui nous structure notre démarche pour arriver à cette trajectoire de degré dont on parlait tout à l'heure, qui est très ambitieux pour nous. Et du coup, on s'engage à être dans la trajectoire de degré. Et pour ça, on a un plan qui est sur dix ans, qui a différentes actions, qui consiste, comme on disait tout à l'heure, à décarboner nos sites. Ça veut dire essayer d'avoir une production moins émissive en carbone. Notre logistique aussi, parce qu'on fait venir les produits à nous et puis on les expédie vers nos clients. Ça, il faut qu'on le fasse de façon aussi écologique et durable. On a aussi la conception des produits, la façon dont on est, la place qu'on a en tant qu'entreprise dans la société. Donc, tout ça, c'est détaillé. On en a vu un petit bout aujourd'hui. C'est énorme. Ça recouvre. Tu parlais d'éco-design. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Il y en a qui sont plus ou moins loin du quotidien des installateurs. Mais en tout cas, ces infos, si ça nous intéresse, où est-ce qu'on peut en savoir plus ? Alors, de plein de façons. La première et la plus évidente pour moi, parce que c'est là où il y aura le plus d'informations, c'est notre site internet agargroup.com. Là, il y a une rubrique développement durable qu'on trouve dès la page d'accueil, développement durable. Et là, on explique ce qu'on fait à la fois en termes d'humains, en termes d'environnement et aussi en termes d'éthique. On n'en a pas parlé, mais l'éthique, c'est aussi un élément qui est très important et qui est très important pour Agar. Donc, pour pouvoir avoir des informations sur tout ça, le mieux, c'est vraiment le site internet agargroup, parce qu'il y a pas mal de choses. Puis après, c'est des échanges comme celui-là aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on discute, qu'on arrive à voir les différentes problématiques de nos clients. On voit le site internet, qui l'a été en anglais, mais il y a une version française, vous avez l'onglet langue en haut. Vous pouvez évidemment trouver toutes les informations en français. Et voilà, ce dont on a parlé là, on peut le retrouver sur le site internet. Et puis, qu'il y aura des nouveautés, évidemment, on les communiquera aussi par ce site internet. Après, on a aussi la force de vente de la EMA, qui reste un point de contact, qui peut ensuite revenir vers moi sans problème. Et qui va monter en compétence sur le sujet, parce que c'est vraiment un sujet d'entreprise. Donc, tout le monde va être formé. C'est assez nouveau, donc ça met du temps. On n'aura peut-être pas toutes les réponses tout de suite, mais c'est prévu. Mais est-ce qu'en exclusivité, si je te dis, il y a des installateurs Alexium qui ont envie de parler de ce sujet-là, parce qu'ils ont des questions, est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de toi ? Ils sont sympas ? Ils sont super. Alors, ok. Il n'y a pas de problème.